On va utiliser la déclaration BREAK. BREAK permet de sortir de la boucle. L'instruction BREAK est utilisée pour sortir d'une boucle. Dans l'exemple suivant, l'instruction BREAK termine la boucle, interrompe la boucle. Lorsque le compteur de boucle I atteint la valeur 3, par exemple, si la valeur I est égal à 3, c'est-à-dire qu'on interrompe la boucle et on doit sortir. C'est-à-dire que les valeurs, les résultats, c'est I égale à 0, I égale à 1, I égale à 2, mais I égale à 3, donc BREAK. Donc, on va essayer d'appliquer ça, l'utilisation de BREAK. Donc, l'utilisation de BREAK, par exemple, hidden for, voilà, let I, par exemple, égale à 1, voilà, I inférieur ou égale à, par exemple, 13, mais I plus, plus. C'est la valeur I égale à 3, on doit sortir, voilà. Donc, par exemple, voilà, if, voilà, I égale à la valeur 3, BREAK. On va utiliser l'instruction BREAK, c'est-à-dire qu'on doit sortir. Sinon, on doit afficher window, window.alert, dot alert. On doit afficher la valeur de I, voilà, d'autres, la valeur I. Donc, le résultat, c'est exactement I égale à 1, I égale à 2 seulement. Donc, on va essayer de tester ça. Voilà, I égale à 1, I égale à 2 seulement, ça, voilà. Et donc, ça, c'est le BREAK. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuer, continuer, c'est-à-dire qu'on affiche, c'est pour, par exemple, être I égale à 1, I inférieur, inférieur, égale à 6. Si I égale à 3, continue, ignorez l'étape. On continue, c'est-à-dire que la valeur de I égale à 1. On affiche la valeur 1, 2, 4, 5 et 6. Parce qu'on a écrit IF I égale à 3 continue. Voilà, I den l'explication. I den l'instruction continue, ignore une itération. I den l'instruction continue, ignore une itération. dans la boucle, si une condition spécifiée est vraie, et passe à l'itération suivante dans la boucle. Voilà, c'est... Donc, on va essayer de tester ça. Le résultat, c'est I égale à 1, 2, 4, 5, 7. I égale à 1, I égale à 2, I égale à 4, I égale à 5, I égale à 6. Donc, continue, c'est ignorer une itération. C'est j'avoue l'i égale. Voilà. I den salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lui, du mokwil, s'anakoum bi, derasess et dawar, Inch'Allah. On va étudier les fonctions dans JavaScript. Prochainement, on va étudier les fonctions, Inch'Allah. Comment on peut écrire une fonction avec des paramètres. Comment appeler les fonctions. Voilà. et les expressions lambda, etc. Merci. Merci. Merci.